Fouenike Mange est malade, de quoi souffre le coordinateur du FNDC, mouvement l'encol, faut-il le rappeler, dissous par le gouvernement guinéen ? Oui, Fouenike Mange souffre des problèmes de cœur, il a aussi des problèmes respiratoires, il est actuellement dans une clinique du côté de Paris. Rappelez-vous que depuis 2018, dans le combat du FNDC, contre le troisième mandat, Fouenike Mange a beaucoup subi et cela a aggravé en tout cas sa maladie. D'ailleurs, rappelez-vous que depuis 2018, Fouenike Mange est allé en prison à plus de trois fois, il n'y a pas très longtemps. Fouenike Mange a été violemment arrêté à Konakry, bastonné, les images encore tournent en boucle à travers le monde. Et ce monsieur, ses conditions de détention ne l'ont pas permis de suivre de bons traitements. Et à l'hôpital, ça vous le savez très bien, sans oublier en tout cas tout ce qu'il a subi en termes d'attaques entre griffes pour son combat. Aujourd'hui, ce monsieur qui n'a pas pu bénéficier de bons soins est en prison deux à trois fois du côté de la France. Il est malade et son cas, en tout cas, est quand même très inquiétant. Et nous prions pour quand même que son état s'améliore. Est-ce que tout cela est attesté par un bulletin médical ? Quand vous dites que vous faites un rapport avec son séjour en prison, est-ce qu'aujourd'hui on a toutes ces informations, tous les éléments qui attestent que sa maladie est due justement à son passage, à son séjour en prison ? Oui, mais quelqu'un qui a des problèmes de cœur, qui vient en prison, qui n'est pas bien soigné. Et je parlais de cette scène à Ratoma, où Founikimengue avait été arrêté, violenté, bastonné même. Tout le monde voit pour quelqu'un qui est malade. Et rappelez-vous qu'il a passé plus d'un an en prison pour quels soins ? Tout cela à l'hôpital, comment dirais-je ? Au niveau de la maison centrale, il n'y a pas de bon traitement, ça vous le savez très bien. Et quelqu'un qui est diabétique ou qui a des problèmes de cœur ou des problèmes respiratoires, quand vous le gardez en prison, ça veut dire que c'est ça, il ne faut pas s'améliorer. Donc tout cela est attesté. Oui, problème de cœur, est-ce qu'on connaît la pathologie ? Le problème de cœur, ça semble vague. Est-ce qu'on connaît la pathologie dont souffre Founikimengue ? Je ne vais pas dévoiler complètement son bulletin de santé. Je parle de façon générale. Tout le monde sait que c'est un monsieur malade. Mais malheureusement, malgré sa maladie, c'est un monsieur qui a souffert de martyrs pour tout le combat qu'il veut mener pour la démocratie en Guinée. Et la prison, il faut le dire, a aggravé sa situation sanitaire avec tout ce qu'il a subi. Aujourd'hui, heureusement, il a quitté le pays. Il est en train de suivre les soins. Mais ce monsieur est malade. Il est très malade. Donc voilà, nous prions pour sa bonne santé. Puisque Founikimengue, c'est l'un des meilleurs Guinéens. Quelqu'un qui se bat pour ce pays, pas pour sa famille. Qui a tout subi, mais qui aujourd'hui continue encore à se battre. C'est un modèle. Et ce modèle, nous prions qu'il vive longtemps pour que d'autres Guinéens s'en espient. Founikimengue, toutes nos pensées sont positives. Surtout le propre établissement. Et merci pour tout le combat mené pour ce pays. Basseko. Les paysans guinéens ne sont pas des mouroirs. Elles contribuent à aggraver la situation sanitaire de plusieurs personnalités qui sont passées par là-bas. On se rappelle le cas de Saekouya Bari ici. Vous le savez, après son séjour ici, difficilement, il a obtenu une autorisation pour aller se faire soigner à l'étranger. Et Dieu se le sait, tout ce qui a été investi pour qu'il puisse retrouver sa santé. Il traîne encore des pathologies. Le milieu calcéral en Guinée n'est pas un milieu très 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 bon. Je vous assure, tous qui ont séjourné là-bas, quand ils sortent, eh bien ils sont obligés d'aller se faire soigner à l'étranger. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas les structures sanitaires adéquates ici qu'il faut pour la prise en charge. Ce qui est arrivé à Founikimengue du régime Alpha Conduit jusqu'au CNRD, extrêmement difficile. L'un qu'on le rappelait, vous avez les arrestations extrajudiciaires. À cela s'ajoutent les conditions carcérales assez difficiles. Vous n'avez même pas accès à une très bonne infirmierie. Alors, quand vous passez, surtout le cas de Founikimengue qui est resté longtemps en prison, je pense qu'il est passé plus de trois fois. Et dans quelles conditions ? Il est important aujourd'hui que les ONG qui militent pour la promotion et la protection des droits de l'homme puissent être suffisamment regardants sur les conditions de détention au niveau des maisons d'arrêt de la Guinée pour améliorer un peu la prise en charge au niveau de notre système, au niveau de notre administration pénitentiaire. On loue ce combat. On sait très bien tout le combat qu'il a mené ici pour, notamment, sauvegarder la démocratie dans ce pays. Tout le combat qu'il a mené pour les restrictions de liberté qu'on a connues, l'interdiction des manifestations. Et pour tout ça, on va le souhaiter. Et pour tout ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'il puisse retrouver sa santé. Merci Basseku, Meilleure Santé, Fonique Mange du FNDC, Dissou, la 70.